La méditation de Joyce Meyer, votre vitamine quotidienne Cher ami, le verset biblique du jour se trouve dans Proverbes 4, versets 20 à 22 Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à ce que je dis, ne perds pas de vue mes conseils, garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les accueillent, et ils assurent la santé du corps. La Bible n'est pas un livre ordinaire. Les mots qui se trouvent dans ces pages sont comme un remède pour nos âmes. Ils ont la puissance de changer notre vie, car ils contiennent la vie. Lorsque vous découvrez la puissance et la vérité de la parole de Dieu, vous commencez à voir des changements dans votre vie que seule la vérité peut apporter. Elle vous apprend également comment reconnaître les mensonges que l'ennemi essaie de monter contre vous. Si vous commencez à étudier la Bible et que vous vous sentez intimidé, ne pensez pas que vous deviez la lire en une fois, du début à la fin, ou que vous deviez tout comprendre du premier coup. Soyez patient avec vous-même. Ce qui est important, c'est que vous commenciez à la lire et que vous restiez déterminé dans votre lecture suivie, car à chaque fois que vous étudiez la Bible et faites attention à ce que vous lisez, vous apprenez quelque chose. Proverbe 4, verset 20 dit « Mon Fils, prête attention à mes paroles ». Il est important de comprendre cela, parce que prêter attention signifie plus que simplement lire, c'est méditer les Écritures ou les repasser dans notre esprit. Plus nous passons du temps à lire et à méditer la parole de Dieu et surtout à nous mettre en accord avec elle, plus la vie et la puissance de la guérison de Dieu rempliront notre cœur. Prions ensemble. Seigneur, merci du fond du cœur pour la puissance de vie qui se trouve dans ta parole. Alors que je la lis et que je l'étudie, enseigne-moi ce que tu veux que je sache et fais couler ta puissance de guérison dans ma vie. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous souhaitez découvrir plus de ressources de Joyce,